Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Autour du Monde, version Moyen-Orient, pour ce jeudi, le 10 août 2023. On commence notre sélection avec cette information. Le président Abdel Fattah Sissi s'est réuni hier avec le conseiller du président de la République pour les affaires financières, Mohamed Amin, afin d'examiner les activités du fonds Tachya Mestr où vive l'Egypte. De nombreuses activités menées par le fonds, notamment le soutien aux familles vulnérables, aux orphelins et aux personnes ayant des besoins spéciaux, ont été examinées, de même que l'organisation des convois de protection sociale en coopération avec des ONG et des institutions de la société civile, la fourniture des denrées alimentaires, de vêtements et de différents besoins de vie aux bénéficiaires des services du fonds. Le chef de l'État a donné cette directive pour le renforcement du rôle du fonds Tachya Mestr en tant que complément des efforts de l'État pour parvenir à un développement global, soutenir les groupes vulnérables, améliorer leur niveau de vie et maintenir leur capacité à faire face aux défis sociaux en partenariat avec les agences gouvernementales, les institutions de la société civile et le secteur privé. Et le Premier ministre, Dr Moussaouf Ahmed Bouli, a assisté hier depuis le siège du gouvernement dans la nouvelle ville d'Al-Alameen, New Alameen, à la création de la première entreprise par voie électronique via la plateforme numérique de l'autorité générale de l'investissement et des zones franches Gafi. Le Premier ministre Moussaouf Ahmed Bouli a assisté depuis le siège du gouvernement dans la nouvelle ville d'Al-Alameen à la création de la première entreprise par voie électronique via la plateforme numérique de l'autorité générale de l'investissement et des zones franches. Le chef du gouvernement a affirmé l'importance de créer des entreprises à travers une plateforme électronique unifiée, notant qu'il s'agissait de l'une des décisions les plus importantes de la réunion du Conseil suffraim de l'investissement, tenue en mai dernier, dirigée par le président Abdel Fattah Sissi. M. M. Bouli a indiqué que la plateforme électronique unifiée était mise en œuvre en un temps record et qu'elle représente un bon qualitatif, puisqu'elle offre une plus grande flexibilité des procédures pour renforcer les plans de l'État vers la création d'un climat attractif pour l'investissement. Il a ordonné de promouvoir ce service important à plus grande échelle, de faire connaître aux investisseurs les démarches nécessaires pour accéder à la plateforme électronique et de suivre toutes les étapes menant à la création de l'entreprise par voie électronique. Dans une expérience pratique, la Gafi a achevé la création de la compagnie de Damiette pour la production de l'ammoniaque vert dans la zone franche publique de Damiette, en tant que première entreprise à s'établir par voie électronique en Égypte. Pour sa part, le PDG de la Gafi, Hossam Heba, a indiqué qu'avec cette étape, l'autorité avait réussi à lancer le service de création d'entreprises de manière entièrement électronique, dans le cadre de ses efforts pour aider les investisseurs et appliquer les plus hauts niveaux de transparence. Et pour plus d'explications sur ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil le Dr Ouf Gafard, qui est analyste politique et expert en économie. Bonjour Dr Ouf. Bonjour Sam. Alors, que signifie l'instauration électronique hier, faite par le Premier ministre, de cette première compagnie à être instaurée de manière online et électronique ? Ça veut dire que nous, conjoints, nous allons dans la direction du changement numérique, nous suivons la voie que tout le monde suit, nous avançons comme tout le monde avance. Ça marque une transformation très importante que l'Égypte maintenant est comparable à n'importe quel autre pays, qui fait toutes ces étapes électroniquement, de façon à ce qu'on ne perd pas du temps, on évite beaucoup de bureaucratie, on évite beaucoup de télé. C'est un pas important, un pas, à mon opinion, sur levé, nous commençons à justement devenir un pays moderne, qui suit la voie électronique, la voie numérique, comme tout le monde d'ailleurs. Quand on parle de point de vue économie, de point de vue attraction d'investissement, que signifie cela ? Absolument, ça évite, comme je viens de dire, du temps, ça évite la bureaucratie, et ça rend les choses beaucoup plus simples, certainement c'est un point d'attraction pour tous les investisseurs. Ils préfèrent enregistrer, incorporer leur société, leur entreprise électroniquement sur Internet, au lieu de perdre du temps à présenter des formulaires, à présenter des questionnaires, à répondre à des questions, etc. Comme je viens de le dire, tout le monde est sur cette voie, et nous sommes pas moins d'eux, et je veux dire que ça va économiser du temps, de l'effort, etc. Tout ce qui vise vers le bien de l'économie, parce qu'à mon opinion, le nombre d'investisseurs va augmenter, vu à cette simple étape. Parfait, Docteur Aouf Gha, merci de vos explications, merci à vous. Et nous enchaînons, chers téléspectateurs, avec cette information, le ministre des Affaires étrangères, Samer Choukri, s'est réuni mardi à Tunis, avec son homologue tunisien, Nabil Amar, pour la 15e session du comité de consultation politique entre les deux pays, l'Egypte et la Tunisie. Les deux homologues étaient à la tête de leurs délégations respectives. Ils se sont félicités des progrès accomplis dans le développement des relations entre les deux pays. Ils ont également souligné la nécessité d'une consultation, d'une coordination et d'une coopération permanente sur toutes les questions d'intérêt commun dans le but d'élever ces relations au niveau stratégique. M. Choukri a exprimé son soutien aux efforts déployés par le président tunisien, Qais Saïd, pour instaurer la stabilité dans le pays, consolider les fondements de la Nouvelle République et chercher à créer un avenir meilleur pour son peuple. M. Choukri et Amar ont discuté de diverses questions d'intérêt régional et international. Au premier rang, figurent la situation en Libye, la question palestinienne, le barrage de la Grande Renaissance et les efforts du monde arabe pour contribuer à la résolution des crises en Syrie et au Soudan. Les discussions ont également porté sur l'impact de l'invasion de l'Ukraine par la Russie sur la région, l'immigration clandestinée aux institutions financières internationales. Et nous passons au Soudan, où au moins 13 civils ont péri mardi dans les combats les plus violents depuis le début du conflit il y a déjà quatre mois. L'armée régulière a lancé des frappes aériennes et des slaves d'artillerie lourdes pour tenter de s'emparer d'un pont sur le Nil utilisé par les forces paramilitaires rivales de soutien rapide pour acheminer des renforts et des armes d'Omodurman à Bari et Khartoum, les deux autres villes qui constituent la capitale. Les forces de soutien rapide ont réagi avec force, ce qui a donné lieu à de violents affrontements entre dans les quartiers résidentiels ainsi qu'à des pertes de civils et à des déplacements de population. Les deux parties ont affirmé avoir réalisé des avancées militaires ces derniers jours mais la situation ne semble pas avoir évolué. Les efforts déployés par l'Arabie saoudite et les États-Unis pour obtenir un cessez-le-feu sont au point mort. En plus des combats, les habitants de la capitale ont dû faire face à des coupures d'eau et de courants prolongés aux nombreux pillages commis par les forces de soutien rapide à l'effondrement des services de santé et à la pénurie de denrées alimentaires. La catastrophe sanitaire s'aggrave également. Plus de 300 personnes, principalement des enfants de moins de 5 ans, sont mortes de la rougeole et de la malnutrition entre le 15 mai et le 17 juillet. Et ceci conclut, chers téléspectateurs, nos prédictions d'aujourd'hui de « Autour du monde » versé au Moyen-Orient. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada